On partait de bon matin, on partait sur les chemins Ah oui oui parce que voilà vous savez en ce moment il y a des petits trucs sur le dopage technologique dans les vélos comme quoi il y a des moteurs et tout machin bah vous aussi vous pouvez faire la même chose on vous propose de tricher avec Elodie Bernascon Bonjour Elodie Bonjour Vanessa Qui est venue nous présenter la nouvelle tendance du moment c'est le vélo à moteur c'est ça ? Voilà le vélo électrique, le VTT ou le vélo de ville c'est pas tout à fait tricher puisque c'est dit dès le départ et ça permet vraiment d'avoir une autre accessibilité au vélo à la montagne par exemple pour pouvoir aller sur des parcours où on ne pourrait pas on se dit voilà c'est trop dire je ne vais pas pouvoir monter donc là c'est donner de l'accessibilité ou alors aller dans davantage de technicité on va pouvoir travailler, on a vraiment tout ce qui se fait de mieux sur un vélo ça veut dire quoi ? Pourquoi plus de technicité ? parce qu'en montant si on travaille le muscle et en même temps la technique c'est plus compliqué donc voilà on va un peu plus loin, on a donc les batteries qui sont là là on a le vélo de ville il n'est pas trop lourd ? il est un peu plus lourd de fait mais en même temps il est un peu plus lourd mais en même temps ça va beaucoup plus vite on peut aller jusqu'à 25 km heure donc voilà avec de l'assistance on n'est pas sur une moto ou quelque chose oui oui bien sûr grâce au petit moteur exactement et il faut quand même pédaler et en fait donc on lance ici la batterie et en fait c'est vous qui décidez de l'assistance que vous prenez donc là c'est comme si on choisissait en fait nos vitesses à l'époque sur les vélos et on voit du coup si on le fait en écho qu'on a 115 km d'autonomie ou à leur tour et on peut aller jusqu'à sport ou turbo c'est génial ! voilà et donc du coup ça permet vraiment à tout le monde de faire du vélo et même du vélo en famille quelqu'un qui est un peu moins fort on y va avec des enfants qui sont un peu plus voilà tout le monde y va ensemble et voilà ça permet des bons moments et vraiment de la technicité il existe maintenant même des courses de VTT électriques en montagne donc là il y a plein de choses comme ça avec un championnat qui va se créer qui existe ou pas ? qui existe déjà on peut retrouver sur le vélo vert festival question qui fâche Elodie c'est cher ou pas ce truc là ? ça dépend ! c'est quoi ? ça a le prix d'une voiture ? non on est autour de 3000 euros on peut aller jusqu'à un peu plus mais en même temps honnêtement mais ça ne pollue pas ! ça ne pollue pas ! ça ne pollue pas et on fait du sport quand même ! voilà exactement ! parce que ça reste quand même de la technique est-ce qu'on peut tester ? en fait oui on le sait c'est ce que je viens de voir c'est ce que je viens de voir ah ouais je vois ça ça me rappelle tout de suite des mauvais souvenirs est-ce que tu peux montrer ce fameux virage là tout au fond on n'a pas ressorti les images parce qu'évidemment je l'interdis aujourd'hui j'ai banni ces images voilà avec cette fameuse chute mais j'étais en scooter parce que moi tout ce qui est deux roues et avec un moteur généralement j'ai du mal Elodie donc on va voir si c'est fait pour tout le monde je pense que c'est fait pour tout le monde je crois que vous avez sorti un casque vous avez très bien fait je pense que même c'est indispensable oui pour moi oui en tout cas c'est sûr oui oui on a paroles avec ça on roule avec un casque ? de toute façon avec un vélo le casque n'est pas indispensable il est vital ok très bien bah on y va c'est parti vous nous faites peut-être une petite démon voir quel chemin on doit prendre je monte dessus ou je montre ? oui 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 non je vais monter dessus ça marche Benjamin on se fait une petite course après ? avec plaisir alors tac c'est parfait mon casque c'est bien longtemps que je ne suis pas monté sur un vélo ouais bah moi aussi j'ai vu boum allez on va dire que je n'ai pas vu donc ce que je vous demande c'est de passer ici c'est pas comme sur les voisins hein ok alors comment on prend le virage ? c'est de passer à droite c'est de passer à droite comme ça ok d'accord ah c'est là que j'ai peur oh j'ai peur et là vous accélérez ? entre la roue et le vide ah ouais quand même hein ça va vite hein ? ah ouais ça accélère bien hein et voilà ok et comment on fait pour accélérer du coup avec les... si je veux me servir de... ici vous augmentez ici vous rediminuez gérez bien dès le départ par tes peintures sinon wouh ah ouais d'accord waouh ça me fait flipper moi je prends celui qui a l'air plus tranquille d'accord ? ok il y en a un qui passe à droite et l'autre qui passe à gauche je suis pas sûre de faire une course attends j'allume ok c'est bon ? juste je teste pour voir comment ça il faut que je parte un peu c'est ça ? c'est indispensable de pédaler je suis ridicule oh là là ok 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 bon allez allez go vas-y go je prends un peu d'avance attention je vais faire du bruit quand on partait le bon matin quand on partait sur les chemins hé ça va... arrête qu'est-ce que tu fais ? ahhhh ça va vite ce truc non nous étions quelques bons copains il y avait Fernand il y avait Firmain il y avait Francis et Sébastien je comprends pas c'est quoi ? allez on passe l'obstacle et puis Paulette non non mais attends moi je prends pas là il faut que je prenne ça là là on l'a mis dans notre centre je prends ça là ? bah évidemment allez on accélère ça sera plus simple ok c'était un tour de chauffe on serait fait un petit euh... c'est pas facile facile on sent vraiment l'accélération ah ouais c'est incroyable c'est impressionnant mais c'est bien ça pour aller au travail et tout on en voit de plus en plus pour aller au travail c'est assez déroutant quand nous on est en vélo quand nous on est en vélo tout seul et qu'on voit quelqu'un nous doubler à 25 km heure easy en minijupe ça fait bizarre ah oui c'est super mais c'est super mais j'ai pas pensé 1, 2, 3, c'est parti ! bouge toi ! oh là 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 je cite mon virage un peu mieux que tout à l'heure mais c'est terrible allez oh là là allez on accélère oh là là allez 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 pousse moi pousse moi je suis tellement nulle en vélo et je sais pas pourquoi vous êtes restée debout oui oui moi je suis restée debout cette fois j'avais pas de talons non mais je suis en train de vaincre peu à peu la peur que j'ai des deux roues merci beaucoup avec grand plaisir ça se trouve partout ça se trouve oui partout sur internet et tout voilà et puis voilà tout le monde en fait maintenant donc c'est vraiment hyper intéressant voilà quand on est pour la nature qu'on défend la nature bon après quand on le jette faut faire attention parce que ça se recycle oui oui bien sûr bien sûr ça a mis des non pas de coup de jus non 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 c'est des risquerieurs je suis peur de tout là c'est horrible on se retrouve dans quelques instants on va aller retrouver une forme un peu plus normale c'est difficile avec Fabienne Conchella ah bah voilà ouais ouais franchement avec un vélo avec un moteur ouais c'est possible il y a pas de souffert on a le niveau merci jusqu'à 25 kilomètres merci Elodie allez bisous je vais me débarrasser de tout ça tu pars par où ? et depuis qu'elle avait eu parce que moi je suis pas rapide en tout cas